Hello ! Bienvenue dans un nouveau vlog, je suis trop contente de vous retrouver dans un weekly vlog puisque nous sommes mardi, il est 19h et il y a 2 minutes je me suis dit tiens si je vais vlogger ! Et du coup vous voilà avec moi dans ma semaine. Je fais quelques achats déco, donc comme vous savez je fais mon alternance au siège de monoprix. Dans l'année ils font des braderies, une braderie qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous le savez, c'est la vente d'objets moins chers. Et aujourd'hui c'était une vente de déco, donc c'est spécialement pour les employés. Et en fait il fallait choisir un créneau, sauf que moi je me suis réveillée trop tard, il restait le dernier créneau de la journée. Donc il n'y avait plus grand chose, mais j'ai quand même trouvé des petites défis. J'ai pris des assiettes puisque Mélissa a une certaine passion pour la vaisselle, c'est fou. Donc voilà, celle-ci je l'ai prise pour mon copain, je la trouvais trop jolie. Elles sont débarillées mais moi je vous avoue que ça ne me dérange pas trop. J'ai pris celle-ci, je la trouve magnifique, je crois que c'est ma préférée. Je ne sais pas si vous verrez bien. En fait toute la déco qui a un peu cette texture-là, j'adore en ce moment. Et ensuite j'ai pris celle-ci et en fait je trouve ça trop joli quand on a des invités ou quoi de mettre deux plats. Bref, voilà. Il y avait ce petit pot-là, je le trouve trop joli. Je ne sais pas si vous verrez bien les petits détails. Mais je le trouvais trop sympa, soit pour mettre mes brosses à dents, soit pour prendre un petit café, bref. Voilà, ça sert toujours. Et j'ai acheté ce petit coussin-là. En fait je ne sais pas pourquoi je le trouvais trop beau, mais je me disais où est-ce que je vais le mettre. Et en fait mes tabourets là, si vous me suivez depuis super longtemps, vous savez à quel point j'ai galéré avec ces tabourets. Et en fait ils ne sont pas du tout confortables. Et avec le télétravail, je vous avoue qu'à la fin de la journée j'ai mal aux fesses et j'ai mal au dos avec cette petite chaise. Du coup, telle une petite mamie, je me suis acheté un petit coussin. Comme ça je mets ça dessus et c'est très confortable. J'ai testé et c'est validé. Franchement je suis trop contente de mes trouvailles et c'est pas plus mal que je sois passée dans les dernières. Puisque comme ça je n'ai pas trop dépensé, je n'ai pas acheté des trucs inutiles. Et surtout je n'aime pas trop encombrer mon appartement. Mais par contre ça valait trop le coup. Genre là tout ce que je vous ai montré j'en ai eu pour 3€. Alors qu'une assiette en général j'ai monoprix ça vaut entre 6 et 10€. Donc franchement je me suis content de mon petit bon plan. Et ensuite, est-ce que vous êtes prêts pour l'achat du siècle ? Tadam ! En gros pour la petite histoire, j'avais bel et bien de base un truc comme ça. Sauf qu'il était en bois et il a moisi puisque j'ai des problèmes d'humidité. Si vous avez regardé le dernier vlog, vous savez. Et oui, il ne faut pas croire que ça fait un an et demi que je suis dans mon appart et que je n'avais pas de bal à toilette. Non non non, j'en avais bien un. Sauf qu'il a moisi du coup j'ai dû le jeter. Et j'en voulais un en silicone. Pourquoi j'en voulais un en silicone ? Parce que j'ai vu ça sur TikTok. Voilà. Et en fait je trouve ça plus pratique puisque tu peux le rincer et tout. Bref, est-ce que je suis vraiment en train de parler d'un balai à toilette sur YouTube ? Je vous crois bien. Mais si jamais vous en cherchez un, voilà, Amazon. Du coup le problème de ce soir, il faut que je me bouge. Il faut que j'aille prendre ma douche, me laver les cheveux. Et que je mange. Parce qu'après j'ai un call à 21h pour mon école. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est enlever les étiquettes de toutes les assiettes. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Parce que, en fait, je voulais les laver. Mais il faut d'abord enlever tout ça. Voilà. Et je regarde. Alex Rousset a fait un live. Je l'adore. Bon, au menu ce soir, je me suis fait un oeuf à la coque. Du Madame Loïc. Ça c'est vraiment mon repas préféré. Genre basique. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Bon, il est 22h. Je suis KO. Je viens de terminer un call d'une heure avec ma classe. En fait, on a un projet de groupe où on crée une agence marketing. Donc, je vous avoue que depuis le début de l'année, je ne suis pas du tout motivée pour les cours. Ça me saoule. Voilà. J'ai envie de faire autre chose. En fait, mon alternance, j'adore. Mais quand je rentre chez moi, j'ai envie de, par exemple, me consacrer plus à ma chaîne YouTube. Enfin, voilà. Et je n'ai pas envie de faire mes cours. Donc, depuis septembre, j'ai un petit peu lâché la barque. Là, j'essaie de me raccrocher. De me dire, allez Melissa, motive-toi. Et en fait, comme je vous disais, on est une agence marketing. On est 6. Il y a eu beaucoup de conflits au début. Vraiment. Parce qu'on ne se connaissait pas tous. On a chacun nos caractères. Mais là, ça va mieux. C'est juste la communication. Et vraiment, la communication, c'est la base de tout. Et là, en fait, on devait trouver un vrai client. Et donc, là, on avait le call avec la cliente. Et c'est trop bien. C'est une femme qui lance sa société de traiteurs. Et elle fait des produits VG, bio. Enfin, franchement, je suis trop contente d'aider ce genre de personnes. Donc, bien sûr, on n'est pas payé puisque c'est dans le cadre de l'école. Et on va l'aider à faire sa stratégie marketing et tout. Voilà, je trouve ça intéressant aussi parfois de vous parler un peu de mon école. Je ne vous en parle pas souvent. Et si jamais ça vous intéresse, le rythme de l'alternance ou quoi, je pourrais faire une vidéo. Mais voilà. En tout cas, sachez que si... Je sais que certains d'entre vous me regardent et vous êtes en alternance. Et je sais que vous aussi vous galérez avec ce rythme-là. Mais c'est pas facile tous les jours parce que t'es au travail, donc t'as la vie d'un salarié. Donc t'as quand même des responsabilités, de la pression, t'es fatigué. Parfois, t'as juste envie de rentrer et de faire ta vie. Et non, il faut que tu bosses pour les cours. Et c'est pas facile. C'est ça que j'aime bien avec le format Wikivoc. C'est que je peux vraiment vous parler de mon quotidien. Et des choses dont je parle pas forcément dans d'autres vlogs qui ne durent que 10 minutes. Est-ce que tu penses avoir réussi le QCM ? Franchement, si j'ai pas 19, je comprends pas. Et Dieu sait que... On a révisé. On a commencé à 8h. Moi, j'ai pas compris. Moi, officiellement. Et Axel à 4h, 13h. Bon, je vous retrouve. On est mercredi. Il est 23h. Et je crois que j'ai pas trop vlogué aujourd'hui. J'ai eu cours de 8h à 17h. C'était trop dur ce matin de se lever à 6h du matin. Et ensuite, je suis allée boire un verre avec des collègues de travail, de l'alternance. Donc, c'est plutôt cool. Elles sont elles aussi en alternance et certaines en stage. Donc, c'était bien sympathique. Par contre, c'est un truc qui m'énerve. Dès que je bois du vin rouge, j'ai les lèvres qui sont violettes. C'est chiant. Bref, voilà. Du coup, ma journée. Mais je suis crevée. Genre, vraiment. J'ai hâte d'aller au lit. Là, je vais me faire des petits flocons d'avoine. Parce que j'ai la flemme de manger et que je n'ai pas mangé. Donc, voilà. Suive ma vie. C'est vendredi, les 14h. Je suis en télétravail. Ce matin, j'avais rendez-vous à 8h30 au Halle. Donc, c'est dans le centre de Paris. Parce qu'en fait, Monoprix participe parfois à des collectes. On avait fait la banque alimentaire la dernière fois. Et là, en fait, on a aidé la chorba. Donc, on distribuait des petits déjeuners aux personnes dans le besoin. Bien évidemment, c'était sur la base du volontariat. Et pour moi, je trouve ça important de faire ça. Et je ne le fais pas assez souvent. Et je trouve ça très important d'aider. Je sais que quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens. Même quand on n'est pas étudiant. Mais donner son temps, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Donc, voilà. C'est important. Enfin, c'est important. Moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Et je trouve que... Bah, clairement, je fais du marketing. Je ne sauve pas des vies. Donc, ça fait du bien parfois d'aider. En vrai, quand je fais des choses comme ça, ça met un peu une claque. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance d'avoir tout ce qu'on a. Et parfois, on oublie l'essentiel. En fait. Hello ! Nous sommes toujours le même jour. Et il est 21h. Cette journée était fatigante. Voilà. J'ai fini ma journée de travail. Et là, je monte mon vlog qui est juste ici. Voilà. Et je me suis dit que j'avais fait une petite pause. Le 11 février. Et il y a quelques jours, ça faisait 3 ans que j'étais partie aux Etats-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte ? 3 ans. Mais du coup, ça veut dire que ça fait 3 ans que je m'achète YouTube. Mais on ne va pas se mentir sur les 3 ans que j'ai été active que 6 mois. Voilà. Soyons honnêtes. Mais voilà. J'essaie vraiment. Je vous jure. J'essaie d'avoir un rythme sur YouTube. Mais c'est tellement dur. J'essaie d'être hyper organisée parce que je n'ai pas le choix. Mais ça me déprime parfois de dire j'aimerais faire plus. Mais je ne peux pas. Regardez mes cernes. Je n'y arrive pas. Non mais en vrai, je ne dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit. Juste, c'est chiant. C'est frustrant. Voilà. Parce que genre de personnes dans ma tête, ça fuse H24. Si je pouvais mettre en application toutes les idées que j'avais dans ma tête, ce serait incroyable. Du coup, mon vendredi soir, ce résume a monté un vlog. Et autant vous dire que j'adore vraiment. Genre là, être chez moi, à monter mon vlog un vendredi soir. Le grand est bonheur. Comme ça, ce week-end, je vais pouvoir sortir, voir mes potes et tout. Et profiter un petit peu. Je kiffe mon vendredi soir. Mis à part que mon appart tout m'en ruine les gars. Ça me rend folle. Attendez, regardez. Regardez, ça continue. Là, il y a carrément la peinture qui se décolle. Genre là, quand je mets ma main, je peux enfoncer. C'est pénible, cette histoire. Les gars, je crois que j'ai fait une bêtise. Non, mais c'est pas drôle. Bon, en gros, je vous explique. Non, mais là, c'est pas drôle. Bon, quand vous rentrez dans mon appart, mon lit est là. Là, vous avez le mur qui est en train de tomber en ruine. L'idée, c'est de déplacer ça, de mettre mon tapis comme ça et de mettre mon lit là-bas. Ça se trouve, ça va être moche. J'avais déjà essayé. J'avais pas trop kiffé. Mais là, je sais pas, j'ai envie de changement. Donc, c'est parti. Comment vous pensez, en fait ? Bon, là, il n'y a pas mon tapis. Du coup, ça fait bizarre. Je pense que la meilleure disposition, c'était quand même contre le mur. Mais j'ai envie de changement. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça pas mal. Après, je change pas d'avis. Je trouve quand même que mon lit là-bas, c'était très bien. Mais j'avais envie de changement. Voir si je dors mieux, même si je dors très bien. Mais je sais pas. J'avais envie de changer. Donc, avant, il y avait mon fauteuil qui était là. Je ne peux pas le mettre là parce que, franchement, si je le mets là, on ne peut plus circuler. En plus, il y a le chauffage. Donc, c'est assez dangereux, on va dire. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai aucun souci pour accéder à mon armoire. Mon lit là-bas, il n'est pas collé. Il y a un espace entre le mur. Donc, c'est bien. Ça permet de faire circuler l'air. Voilà. Là, le tableau, bien évidemment, il ne va pas rester comme ça. En fait, ce tableau, pour la petite histoire, un jour, il m'est tombé dessus. Il y avait une vitre et il s'est cassé sur ma tête. J'avais du verre partout. Bref, il y a toujours la petite tâche de sang. Il faut que je change le cadre, en fait. Je ne l'ai jamais fait parce que j'avais la flemme. Et l'idée, ce serait peut-être de faire une composition de cadre. Mais j'ai peur que ce soit au-dessus de ma tête. Je vous jure, ça m'a traumatisée. Donc, on verra. Bon, je l'ai posé là, mais je vais l'enlever, bien entendu. Et là, du coup, il y a mon fauteuil. Clairement, ça ne sera pas le plus simple. Mais on peut quand même ouvrir le placard. Donc, ça va. Et là, pareil, je peux quand même ouvrir. Je pourrais croire que ça va être galère, mais ça va. Voilà ce que ça donne. Là, je mets ma petite plante. Et voilà. Je ne peux plus parler. Je suis anesthésiée. J'ai l'impression d'avoir la même sensation que quand je me suis fait ouvrir des dents de sagesse. Oh non, je déteste l'anesthésie. Du coup, je viens de rentrer de chez le dentiste. Et en gros, je n'ai pas mangé. C'est midi. Il est 15h, j'ai trop faim. Bon, du coup, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 19h45. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était cet après-midi. Quand je revenais de chez le dentiste, franchement, ça m'a mis un chaos total. Du coup, je me suis reposée cet après-midi. Et après, je suis allée me balader. On est allée à la FNAC, à Decathlon et à Ikea. En fait, je voulais me trouver un batteur, vous savez, pour transformer le lait en mousse, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je vais devoir commander ça sur internet, je pense. Et je me suis acheté ma petite kettlebell qu'on voit ici. Je suis trop contente. Ça fait un moment que je voulais m'en acheter une. Aux Etats-Unis, quand j'allais à la salle, je travaillais beaucoup avec. Et je trouve que quand tu veux prendre des fesses, du bouti, voilà. Je trouve que quand tu prends une bonne kettlebell qui pèse un petit peu lourd, parce que là, j'ai pris 8 kilos, ce n'est pas non plus... Je crois qu'il y avait 12 kilos et tout. Je me suis dit, bon, déjà, 8 kilos, c'est très bien. Donc, voilà. Ça faisait un moment que je voulais m'en trouver une. Donc, c'est chose faite. D'ailleurs, je ne suis pas revenue sur ma peau, mais en fait, hier, j'ai utilisé ce produit. C'est le Knockout de chez Tarte. Et en fait, dedans, il y a... On appelle ça le AHA, je crois. Et en gros, ça va venir vous faire un peu un peeling de la peau. C'est pour ça que j'avais le visage tout rouge hier. Là, ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai le nez rouge parce qu'il faisait froid dehors. Donc, à chaque fois que je sors, mon nez devient rouge. Bref, voilà. En fait, d'habitude, je le mets localement. Donc, je sais d'avance que ma peau, à chaque fois, va rougir. Sauf que là, hier, ça m'a fait très très peur. Genre, vraiment, j'avais le visage tout rouge. Je suis en mode, Melissa, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, voilà. Après, franchement, il est trop efficace. Lisser le grain de peau. Bah, ça va enlever toutes les peaux mortes, en fait. Et ma peau, on avait bien besoin. Surtout avec le masque. Donc, voilà. C'est tout au niveau de ma dent. Il faut que j'y retourne encore la semaine prochaine. J'en peux plus. Genre, vraiment. C'est un enfer, ses dents. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. D'ailleurs, je vous conseille, si vous allez chez le dentiste, de vous mettre des écouteurs, de vous mettre vos airpods, enfin, peu importe. D'écouter de la musique. Moi, la semaine prochaine, quand je irai, c'est ce que je vais faire. Parce que là, d'entendre le bruit des trucs, je suis là, oh my god. Et en fait, il m'a anesthésié, donc il m'a fait des piqûres. Et vraiment, au moment de la piqûre, je suis en mode, quelle horreur. Sincèrement, j'avais envie que ma mère soit là et que je lui tienne la main. J'avais envie de pleurer. Je déteste les piqûres, même celles dans la bouche. Musique 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 Il fait beau à Paris, c'est si grave. Musique On a fait deux expos, mais celle de Tijin Nouvelle était bien mieux. Du quartier, ça c'est pas trop t'accord. Musique Mais c'est trop cool et c'est gratuit pour les moins de monde. Voilà, il était juste là. Et après, on s'est posé au Star Trek, au show. Et là, on va à notre cuisine monoplasme. Musique 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 Non mais regardez-moi cette texture. Oh là là. Je vais clôturer le vlog. Du coup, cet après-midi, j'ai vu ma meilleure amie Chloé. On est allé On est allé voir l'exposition de Thierry Mugler. Elle était super, les tenues étaient incroyables. Vraiment C'était vraiment un créateur de fou. Donc voilà, c'était vraiment trop cool. Et puis après, on s'est posé au Starbucks. On s'est un peu baladés. Il était super beau. Donc, journée de rêve à Paris. Et voilà, après je suis rentrée. J'ai fait la miniature de la vidéo qui est sortie pour vous la semaine dernière. Et j'ai appelé ma famille et tout. Enfin voilà, j'ai fait des petits trucs tranquilles. Là, je me fais un petit belouté de maïs. Il n'est pas très tard. Il est 19h. Je vais manger comme une poule. Et après, je vais aller me coucher. Parce que damn nature est là. Et je suis bien fatiguée. Et d'ailleurs, je me suis grave habituée à mon nouvel appartement. Non mais franchement, j'aime bien. En fait, ce que j'adore, c'est que là, j'ai plein d'espace. Et du coup, voilà. Je trouve ça plutôt sympa. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai l'impression. Je n'ai pas commencé le montage. Mais je pense qu'il aurait été très long. Dites-moi si vous aimez ce format. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !